Et bien bonjour à tous et à tous les amis, j'espère que vous allez très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Pro Leader qu'on a lancé il y a quelques jours, c'était lundi dernier, on avait déjà débuté les deux premières compétitions de la saison Route Corse, enfin c'est plus la Route Corse, les trois jours de Provence et plus la Brest Cup, aujourd'hui on va poursuivre évidemment avec l'Open Tour et pourquoi pas commencer les trois jours de Provence de la saison 2023, voilà un peu à quoi nos stats ressemblent. Donc ça commence à prendre forme le sprinter, mais l'objectif c'est pas que s'améliorer en sprint, c'est s'améliorer partout pour espérer pourquoi pas remporter le Tour de France un jour, on est parti, on va continuer du coup, on a encore quelques courses à simuler, notamment le Tour de France, le retour, et puis ensuite on se dirigera vers l'Open Tour, en espérant pourquoi pas être pris pour les championnats du monde, c'est un parcours, on a pas le type de parcours, pas encore, ok on verra plus tard alors. Allez débuter l'épreuve, on a simulé ce Tour de France, franchement un Tour de France sympa avec des victoires d'étapes variées, des vainqueurs qui varient aussi, Wingard qui remporte qu'une étape et c'est celle de Lausanne en plus et qui remporte du coup le Général, c'est les notes que j'ai modifiées. Par contre on a vraiment que des favours, et là on a que des victoires de favoriées, aucune échappée on dirait, que des gros coureurs qui gagnent des étapes, mais ouais du coup je disais, c'est à dire c'est ma note à moi, enfin comment dire, c'est mon Tour à moi, c'est comment dire ça, je saurais pas l'expliquer, mais c'est ma base de données personnalisée, voilà, c'est ça que je voulais dire. On y voit où du coup ça donne quoi en général tout ça, c'est Wingard qui remporte, 2-6 devant Pogacar, 4-21 devant Bernal, Mas, Gaudu, très bien, bon on n'a pas que ça à faire, alors du coup notre équipe 26ème, ouais c'est nul, c'est nul, et nous on est 93ème, on va simuler l'autre course, le retour et puis on va aller vers l'Open Tour, logiquement. Et voilà du coup pour le retour aussi, que sympathique tiens donc, ça va riche, là le Gol qui remporte l'étape de 3 ponts, et Van Aert qui remporte le général du coup, ça donne quoi ça ? Ah c'est pas si serré que ça, pas si serré que ça quand même pour un Tour de 5 étapes, bah écoutez les amis, on va y aller du coup, on va partir pour cette Open Tour avec Wan, on connait un peu le jeu à force, l'étape de Montauban, ça peut aller au bout, donc on va prendre l'échappée, l'étape de Toulouse on restera dans le peloton. Et bon, l'étape du Montauban, on va vite se faire lâcher, l'étape de Neuron aussi, donc il va falloir profiter des 3 premières étapes, c'est ça concrètement, c'est ça qui nous attend, c'est parti, débutez l'épreuve. Allez c'est parti pour Wan, on tente l'échapper, on est en excellente forme évidemment, on avait un pic de forme sur cette Open Tour, début en descente en plus, l'idéal pour partir dans l'échappée. Allez, on peut viser un petit combatif, on peut viser un petit maillot vert peut-être, puisque, non, il n'y a qu'un seul sprint d'intermédiaire, je me suis trompé de compétition malheureusement, non, il n'y a qu'un seul sprint d'intermédiaire. On peut viser un maillot à poids, pas final, mais provisoire, sur cette étape par exemple, il suffit de prendre 2 des 3 points, puis ça serait bon. Il y a un maillot à poids dans cette côte de la croix du Brouhalle à aller chercher, donc c'est pas n'importe quoi. Allez, on a Bren Van Moor qui lance un promo, on est avec Seck Van Mark aussi, et Schlegel, donc il a gagné l'étape juste avant, enfin Schlegel plutôt. Je mets force à rajouter un L alors qu'il n'y en a pas, qui a gagné une étape sur le retour. Il ne faut pas faire l'effort trop tôt, c'est quand même meilleur, malheureusement c'est meilleur que nous. Allez, un sommet un peu moins difficile, est-ce que cette fois-ci on peut s'en sortir ? On va lancer maintenant. On va lancer maintenant, on va faire parler nos capacités de sprinter, et ça peut marcher cette fois-ci. On peut passer en tête, on peut passer en tête ! Aïe aïe aïe, un seul point, malheureusement pour Juan, et du coup c'est Seck Van Mark qui portera le maillot à poids. On prend quand même un petit point écouté. On va s'en contenter, il y en a 4 à prendre demain sur l'étape de Toulouse, on peut aussi faire quelque chose. Là il y a un sprint intermédiaire très facile à aller chercher en revanche, parce qu'il est en descente. Et dans les sprints en descente, l'IA est un peu aux fraises. Donc il va falloir lancer dès maintenant, en plus il y a des virages, donc c'est parfait. Et allez, celui-ci, hors de question, qu'on le laisse aux autres. On va aller le prendre, attention quand même, un Seck Van Mark là qui remonte fort. Non, non, c'est bon, c'est bon, on va aller le prendre, parfait. Gagner un sprint d'intermédiaire, excellent. 6,8 km, on est encore dans l'échappée, on a 30 secondes d'avance sur le peloton. Je vous avais dire qu'il y avait peut-être moyen d'aller au bout sur cette étape. On a une excellente forme, écoutez, au sprint, je pense qu'on a nos chances. Donc il faut espérer que ça aille au bout. Malheureusement, au niveau barbe bleue, ça commence à être un peu limite. Donc je saute quelques relais, je ne vais pas vous mentir. Van Moor, Schlegel. Schlegel, c'est un peu difficile aussi pour eux. Mais Van Mark, il roule vraiment à fond depuis quelques kilomètres. Et donc merci aux Belges, parce qu'il fait plaisir. Et il continue, il continue en plus. Et on va commencer, on va arrêter un peu de sucrer des relais. On va collaborer un peu, parce que sinon, on va détruire toutes nos chances de victoire. 28 secondes, 27. Il va commencer à être un peu dur. On aura fait une belle échappée. Tout de même avec Van, on prendra aussi le combatif de l'étape. Ça, on n'en pas doutait, pardon. Et on aura pris aussi le sprint d'intermédiaire. Au niveau barbe bleu, on est bien, on va continuer. On va continuer parce que je n'ai pas confiance en eux. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas la force de me prendre des relais. Donc on va continuer l'effort avec Van. Deux kilomètres, 700. On va même essayer d'attaquer un peu, là. On va les attaquer un peu. On a encore notre rouge. Et on est sorti. On est sorti. Est-ce qu'on peut aller chercher la première ? Est-ce qu'on peut aller chercher la première avec Van ? 1,9 km. Niveau barbe bleu, c'est difficile. Niveau barbe rouge, c'est bien. Et il y a moyen, hein. Il y a moyen. Le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre avec 11 secondes d'avance sur le peloton. Oh là là, ça va être très cruel. Ça va être très cruel. Ça va être très, très, très cruel. Allez, mon Van. Allez, mon Van. Allez, mon Van. Allez, mon Van. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez. Oh oui. Yes. Oh la vache, les amis. Trop fort. Trop fort. Victoire de Van. On a attaqué. Non, mais celle-ci. Franchement, c'est l'une de mes plus belles victoires. J'attaque dans le final. J'ai porté mes bolognaises. Exceptionnel. Exceptionnel. On attaque. Là, je sens qu'ils ne veulent plus relayer. Je sens qu'ils ne veulent plus relayer. Ils vont être un fardeau pour moi. J'attaque. Je les distance à 2 kilomètres. Et écoutez, ça aurait été très cruel de ne pas aller la chercher. Mais on va vraiment la chercher vraiment en baroudeur celle-ci. Et là, le nombre de hubs qu'on va prendre avec cette victoire. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Et regardez, là, je suis mort. J'ai eu très, très peur à ce moment-là. Mais victoire, victoire. Du coup, de Wan qui, en plus, peut lever les bras tout au bout. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Et le port, en plus du maillot jaune pour notre Wan national. Le maillot vert pour Wan. C'est une consécration. Aujourd'hui, les amis, c'est tous les efforts de ce début de saison. Enfin, enfin, Wan qui décroche une victoire d'étape. Qui décroche aussi. Voilà, même, c'est pas notre premier podium. Non, on avait déjà fait troisième sur le premier tour de la saison. Et on vient chercher, du coup, cette victoire avec Wan. Celle-ci, elle est superbe. On a eu un abandon. C'est un team de clerks pour la quick-step. Et donc, voilà, la victoire de Wan devant Peter Sagan, Mark Saro, DNC et Christophe Laporte. Et du coup, premier, du coup, Wan. Le Sud-Africain qui vient s'imposer ici. Et celle-ci, franchement, elle est super belle. En plus, on a le combatif. On va aller voir les classements. Là, du coup, on porte le maillot jaune. On n'a pas le meilleur grimpeur, pour le coup. Mais on a le maillot vert. Le maillot blanc, en plus. Et on a la combativité aussi. Super. Succulent. Succulent. On remonte un peu au classement individuel. Tiens. Heureusement qu'on est là. Parce que notre équipe, dis donc, elle fait pas trop d'efforts. 81ème. Et l'équipe, on est 26ème. Allez, on va passer, du coup, pour cette deuxième étape. Évidemment, pour le coup, on ne pourra pas sortir dans l'échappée. Et malheureusement, Albi-Toulouse, on est le maillot jaune. On va rester dans le peloton. On va essayer de faire le meilleur sprint possible. On va essayer de conserver aussi cette tunique. Pourquoi pas. On va jouer les sprints intermédiaires aussi. Évidemment. Allez, petit sprint intermédiaire pour animer l'étape du grand Antonin Wan, du coup. Bon. Évidemment, on n'est qu'à 71 de sprint. On est à 73, du coup, en excellente forme. Donc, on ne va pas trop pouvoir réaliser sur ce sprint. Rivaliser sur ce sprint aussi. Ni à l'arrivée. Écoutez, c'est surtout le boost de confiance sur lequel il va falloir compter. Regardez, on va passer là. On n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Évidemment, on n'est pas dans la tête. On passe, du coup, 4ème. Ça nous fait 9 points. Le maillot vert, au final, qui peut être un objectif. En fin de compte, j'en avais parlé un peu en rigolant au début. Mais on va pouvoir de plus en plus y croire. D'ailleurs, regardez la composition de l'échappé. Ce sont les 3 potes qui étaient avec nous hier. Voilà, les 3 même qui sont repartis de l'échappé. Bon, du coup, niveau combativité, ce n'est pas cool pour nous. Oh oui, oh oui. Et voilà, regardez. On passe en tête de la côte. On était sur le point de reprendre le vent de marque. Et j'ai vu que là, il était à 15 secondes. Il y avait moyen d'aller chercher. Et on prend le point du maillot à poids. Du coup, ça, c'est excellent. Allez, c'est parti. Nous sommes à Toulouse. On ne va pas tarder à sprinter. Du coup, c'est sympa de sprinter. Hier, on a un peu sprinté aussi sur la fin. Et ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Et on va être emmené par Ramon Sincledam. En plus, si ça, ce n'est pas bien, ça. On est sur un poisson pilote de qualité, Ramon Sincledam. Allez, petite difficulté. Ensuite, on va plonger vraiment vers Toulouse. Vers le centre-ville. Et ça va aller très, très vite, ce final. On a Sonny Cobrelli qui a été distancé. On a aussi quelques courants de la carourale distancée, décidément. Enfin bon, on va se concentrer sur nous-mêmes, aujourd'hui. Allez, quelques virages. Le dernier, même si c'est le dernier virage. On accroche la roue. Malheureusement, Sincledam qui n'a pas l'air trop présent pour m'emmener. On peut aller chercher un petit top 10 avec Antona One. Si on reste bien placé. Si on fait attention à ne pas se faire bloquer également. Parce que ça, souvent, c'est un problème. Allez, Sincledam qui nous emmène bien. Voilà, Sincledam qui nous emmène bien. En espérant qu'il ne nous bloque pas. Allez, c'est parti. On lance le sprint. On lance le sprint. On est très, très bien. On est très, très bien. Peut-être le doublé. Franchement, j'y crois. 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 Ouh, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose. Parce que j'ai bien lancé mon vélo. On ne va pas chercher le doublé. Mais en tout cas, je suis quasiment sûr qu'on conserve notre maillot jaune. On va regarder ce sprint. Je n'ai aucune idée de qui remporte l'étape. Et je ne crois pas que ce soit moi. J'ai vu un Van Poppel très fort. Il me semble que c'est Van Poppel. Ah ouais, non, non. On ne gagne pas l'étape du tout. On ne gagne pas l'étape du tout. Et je ne suis même pas sûr. Si on vient chercher la troisième place. Et ça se joue entre Ackerman et Van Poppel la victoire. Et je n'ai aucune idée tellement c'est serré là. Ackerman paraît peut-être un peu devant. Ah, c'est très, très léger. Très, très léger, dis donc. Sachant que je suis en ralenti. Là, je ne peux pas faire mieux. Ah ouais, ça paraît Ackerman quand même. Mais ça ne se joue à rien. Ça se joue 1-1 rien. Bon, bah écoutez. Avec Antonin One, on va faire comme on peut. On va conserver du coup notre maillot jaune. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même. Malheureusement, on part du victoire d'étape. Mais écoutez, la troisième place, c'est déjà très, très bien au vu du sprint d'intermédiaire. Du coup, c'est bien Ackerman qui remporte l'étape. On fait troisième. Il y a eu des chutes encore à l'arrière. On va regarder, ça nous fait combien du coup, au général, on a une petite avance sur Pascal Ackerman de 4 secondes. Van Poppel, troisième à 8 secondes. Peter Sagan, quatrième à 8 secondes également. Et du coup, sur l'étape de Rodez, qui est un peu vallonné, mais qui n'est pas non plus la mort. Est-ce qu'on est capable de conserver notre maillot jaune ? Oula, je me remets sur ma chaise. Est-ce qu'on est capable de conserver notre maillot jaune ? C'est pas impossible. Ouais, avec les 14 secondes, en fait, les 4 secondes de bonification aujourd'hui vont vraiment faire la différence. Parce que si on arrive dans le même groupe que le vainqueur, on est sûr d'avoir le maillot jaune. À part si Sagan qui remporte l'étape. Du coup, on a toujours le vert. Ça, c'est frais, ça. Toujours le vert. On est passé en tête d'une côte. En plus, c'est bon pour le vallon jaune. On a le maillot blanc. Franchement, on fait un super début de tour. Exceptionnel. Allez, c'est parti, Juan. On va poursuivre ce tour avec une étape un peu plus difficile. L'Avor-Rodez. Bon, t'en veux dire que la dernière étape, on va la passer vite fait. Même l'étape du col de Neron, on va la passer vite fait. Mais celle-ci, il y a quand même quelque chose à faire. Celle-ci, c'est pas non plus... C'est pas la mort du tout. Allez, petit sprint intermédiaire. On a une échappée de 3 croix avec encore Schlage, Van Moor. Mais cette fois-ci, pas Steph Van Mark qui est ici. Quentin Poitcher. Allez, sprint intermédiaire. J'ai complètement oublié le ravitaillement juste avant. Donc, j'ai pas pris mon gel, dommage. En espérant que ça nous coûte pas une belle place au final. Allez, on se bat avec Steph Van Mark. Alors qu'hier, on a fait 3ème. C'est quand même humiliant. On va finir derrière Steph Van Mark sur ce sprint. Humiliation la plus totale. On est dans le final, là, dans cette côte de Kossanel. On attaque les pourcentages les plus difficiles, entre guillemets. Même si c'est pas la mort. En espérant que... Conserver le maillot jaune pour demain. Ça sera le dernier jour. On pourra conserver ce maillot. Ensuite, les deux dernières étapes, ce sera trop dur pour nous. Mais aujourd'hui, on peut s'accrocher. On a les armes. On peut s'accrocher. Allez, les amis, côte difficile pour Wann. On passe au sommet, là. On passe en 116ème position. Vraiment, j'ai tout fait pour m'accrocher. Et je vous assure, j'ai pas du tout fait exprès de me laisser tomber comme ça. De me laisser couler au fond du peloton comme ça. J'ai pas fait exprès du tout. Et voilà, il va falloir un peu mieux se replacer. Il va falloir retourner à l'avant du peloton. On sait jamais. C'est une toute petite côte, vraiment. Le final, c'est à peine 600 mètres. Là où Wann Avermatt s'était imposé devant Sagan. Allez, on remonte bien. On remonte très très bien. C'est bon. On est bien remonté. Niveau barre bleue, désormais, ça va être descendant. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à la barre, même si on n'a plus notre GL. C'est bon, on est tranquille. On est bien. On est bien remonté. Et allez, les deux derniers kilomètres. On est placé. On est placé. Aucun problème. Vous n'avez rien loupé. Nous sommes placés avant d'attaquer la côte Saint-Pierre. Non, j'avais dit 600 mètres. Qu'est-ce que j'ai dit, moi ? Bon, dans la vraie vie, c'est quand même moins dur. Il me semble que là, il y a du peri, là. Dans la vraie vie, c'est vraiment 800 à peine 1 kilomètre. Mais bon. Il y a les 500 derniers mètres, déjà, qui sont plats. Bon, allez, bref. Ce n'est pas le sujet du tout. On va essayer de ne pas prendre de cassure, évidemment. On ne va pas pouvoir aller chercher l'étape aujourd'hui. On va simplement essayer de ne pas prendre de cassure. Si ça peut faire un résultat, il y a Stannart qui est placé, là. On va donner les gels. Si ça peut faire un résultat. Allez, hop. Évidemment, évidemment, évidemment. On essaye de faire un truc, Stannart qui n'est pas trop mal placé. Et j'ai l'impression que pour conserver le jaune, là, ça devrait le faire. On est dans le bon groupe. Il ne faut pas que ce soit Sagan qui s'impose à l'avant. Et ce n'est pas Sagan du tout, c'est Mark Padone qui s'impose à Rodez. Et nous, on s'accroche. On va terminer l'étape à la 70e position. Et on va conserver ce maillot jaune aujourd'hui. Victoire ukrainienne, du coup, devant un Dano et un Tchèque. Et on termine. Ah, il y a une cassure de 10 secondes. Aïe, aïe, aïe. Elle fait mal. Elle fait mal, celle-ci. Bon, bah, les amis, on cède notre maillot jaune. Cette fois-ci, par contre, là, on n'aura pas réussi à le conserver aujourd'hui. Alors, le général. Et on passe 4e. On passe 4e. On n'est pas si loin. Mais voilà. Les 10 secondes qui font la différence. On reste dans le top 5. On ne va pas conserver longtemps. Malheureusement, Marc Padoune, du coup, qui prend ce maillot jaune. On est encore en vert. On a encore un objectif. C'est aller chercher ce maillot vert. Bon, le maillot blanc, évidemment, au final, ça sera mort. Le combatif, on peut aussi essayer, éventuellement. Mais le maillot vert, quand même, c'est un objectif. Pour le sprint, là, c'est important. Donc, voilà. Les deux dernières étapes qu'on va se faire. Et puis, on va aussi commencer la route les 3 jours de Provence. Le machin truc, là. Dans cet épisode. Allez, le sprint intermédiaire, du coup, de cette étape. J'ai bien voulu prendre l'échappée. Malheureusement, quand on est trop bien placé au maillot vert. Comme moi, qui étais maillot vert, ça ne nous laisse pas partir. Donc, du coup, j'ai dû rester dans le peloton. Allez, on a bien pris les roues, là, pour le coup. On est sur un léger faux plat montant. Ça ne m'arrange pas trop. Parce qu'on peut aller chercher une meilleure place que celle-ci. Et on va aller chercher une troisième place sur ce sprint. C'est bien, ça, plus 10 points. Notre étape est terminée, j'ai envie de dire. Ça va attaquer la montée finale. À l'avant, on va essayer de gérer tout ça à distance. Tenter de s'échapper. De l'appart, essayer de suivre les attaques. De bien rester placé. Essayer d'avoir un résultat. Je n'ai pas envie de contrôler mes coéquipiers. On va laisser ça, on va laisser faire. On va laisser faire. Gel rouge. Gel rouge, gel rouge. Bon, ça fait longtemps que j'ai été distancé, moi, perso. De l'appart qui est le seul encore à suivre. C'est un peu difficile, là, pour l'Espagnol. Ouh, yes. Ça, c'est pas... Ah, mince. Ah, la craquante. La craquante pour lever. Et ça fait combien, du coup, ça, de l'étape, ça ? J'ai l'impression que c'est pas terrible, ma foi. On va voir pas de top 10, en tout cas. J'ai même pas vu qui gagner. Et euh... Oh, mon de l'appart, mon Espagnol. Seizième. Seizième. Et nous, on va terminer, du coup, l'étape 143ème. Bête perf. Du coup, ça fait Tish Benut qui remporte l'étape de la part 16ème. Donc, c'est pas terrible. Et nous, on est 143ème. Rien à craindre. On conserve ce maillot vert, du coup. Donc, c'est la bonne nouvelle de la journée. Voilà, on est là. Maillot vert, 116 points. Et donc, 40 points. Sachant que sur la prochaine étape, il y a 40 points. Pour qu'on soit délogé de notre trône, il faudrait que Ackerman remporte le sprint intermédiaire. Ainsi que l'étape du Ventoux. Ce qui paraît assez improbable. Donc, on va remporter notre premier maillot vert. Et ça, c'est cool. Ça, c'est du sourire. Ça, c'est le bonheur. On est 23ème au classement par équipe. Il faudrait aller chercher la 22ème place. Est-ce que c'est possible d'être titillé à la UNOX, là ? C'est pas impossible. Pas impossible. Avec mon maillot vert, par exemple. Et la victoire de l'étape qui ont bien aidé. Allez, apte, mon Ventoux. Vraiment, on va être dispensé dès le premier col de première catégorie. On va gérer nos coéquipiers de loin. C'est tout ce qu'on a à faire aujourd'hui. Évidemment que pour remporter le maillot vert, il faut terminer l'étape dans les délais. C'est important. Donc, on va essayer de s'accrocher, quand même. Bon, derrière, on a quand même déjà 10 coureurs qui ont été distancés dès le début d'étape. Donc, c'est rassurant. Allez, c'est qui là ? C'est Marc Saru ? Allez, Marc. On fait équipe. On fait équipe. On termine l'étape ensemble. Eh bien, on a trouvé notre petit groupe Eto, les amis. Petit groupe de 13, là, à collaborer pour essayer de terminer tous ensemble dans les délais pour terminer cet open tour comme il se doit. À l'avant, ils sont au niveau du chalet RENA, de la part qui s'accroche. L'Espagnol, Victor, il me semble. Moi, je confonds. Il faut savoir que moi, je confonds tous les Victor avec des Vincent. Bon, c'est déjà terminé. On n'aura pas de top 10 pour l'équipe comme on a eu sur les trois joueurs de la Provence où de la part qui avait pris le top 10. Malheureusement, cette fois-ci, pas mieux qu'un top 15, j'imagine. Alors, on va donner le gel bleu. Il faut tout descendre. Il faut tout descendre, on va donner. On va donner à tout coéquipier, là. Mais si ça ne change pas grand-chose, ils auront les délais, eux. Nous, en revanche, c'est moins sûr. On a encore des courants. On a des courants derrière nous, en plus. On va demander à Sinkledam de rouler un peu, là. On devrait en terminer dans les délais au sommet du Mont Ventoux. Tant pis pour les autres. Vraiment, tant pis pour les autres. Nous, on part avec Ramon Sinkledam qui va même me distancer. Qu'il fasse sa fin d'étape comme il l'entend. Ce n'est pas grave. En ton 1, on va franchir la ligne du Mont Ventoux comme hier. Au niveau de la 140e position, pardon. Et a priori, aucun danger. Les délais, mon Dieu. On n'est pas dedans, là. Non. Non, 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 non. Non. On ne rentre pas dans les délais. On ne va pas chercher le maillot vert. Oh non, les mecs, je suis dépité. S'il vous plaît, repêchage. Je suis dépité en haut. J'aurais dû garder Sinkledam avec moi, en fait. L'heure de vérité. On a été repêché. On a été repêché. C'est ça, les amis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. L'organisation, on a été repêché parce qu'on n'était pas dans les délais. Vous avez vu, notre nom était affiché en rouge sur la gauche. Et pas celui de Sinkledam pour le coup. Ce qui signifie à la base qu'on n'était pas dans les délais. Et on a été repêché apparemment. Puisqu'il y avait sûrement trop de hors délais derrière nous. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble tout ça. C'est un art qui finit ce tour sur les rotules. De l'appart même pas dans le top 10, le top 20. Super. Et ça, c'est cool. Oh la vache. Oula. Oh la la. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh mon dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula la la. B1, mais tu t'en sors très bien là. A un coureur près, on était hors délai. Bon les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'organisation de la course. Qui a voulu repêcher le vainqueur de la première étape. Et le porteur du maillot jaune pendant deux étapes. Ça c'est agréable. Alors, le classement général du coup c'est Santiago Buitalago. Qui remporte l'étape. Il me semble que c'est Santiago. Désolé. Castroviro deuxième et Storer troisième. Et du coup on termine, on termine dernier. On termine dernier, mais c'est pas grave, on termine le tour. Meilleur grimpeur, Mollema. Meilleur sprinter, il est là le one. Meilleur jeune, Buitalago. On est la dix-septième équipe et on est quatrième du combattif. On va regarder du coup. Ah oui, tiens, pour cycling individuel effectivement. On passe 23ème. Ah non, on passe pas à 23ème. On était déjà à 23ème. En effet. Bon, la 1ox qu'on n'ira pas chercher du coup c'est excellent. On va finir à la 23ème place. Et on passe à 73.2. Oh, on est une machine de guerre. On est une machine de guerre. Plus un plein. Plus trois de sprint. Gagner un général par poids. Plus trois de sprint. Plus trois d'accélération. Plus deux en vallon. Plus un en montagne. Plus trois en descente. Plus un en contre la montre. Plus un en prologue. Plus un en endurance. Plus un en résistance. Et plus un en récupération. 73.2, nous devenons une machine. Allez, les championnats du monde. Ah, il se passe de mes... C'est un malade. Il se passe de mes services. Il y a des manières plus... Plus sympathique d'exprimer. D'exprimer. Ah ouais, Imola, Imola. On n'aurait pas fait grand chose. J'avoue. Ah, c'est Roglic qui gagne. C'est nul. On voulait... On voulait du... Du clinquant. Du trébuchant. Avec Rusev, par exemple. Bon, Roglic, du coup... Ah, c'est quoi cette course ? Il y a un problème avec les simulations dans ce jeu. Comment tu peux terminer une telle course à 57 ? Allez, on va assimiler du coup aussi le... Ouais, les équipes, ça ne change rien. En 71ème. On va assimiler du coup... Le tour de Lombardie ensemble. Et on va attaquer la nouvelle saison. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Paroglic encore, s'il vous plaît. C'est un autre de la jumbo. Mais il fallait nous mettre la jumbo dans les pattes. Après des multiples victoires de Wood Van Aert. Mais comment c'est possible ? Mais cette course, c'est quoi ça ? Le dernier, là ? Le dernier, il finit à 5 minutes. Mais on est où ? C'est le championnat du monde de Dusseldorf. C'est la profonde Vendrente, là. Il y a un problème. On finit 23ème, du coup. Saison terminée, les amis. On va en terminer avec cette saison. Comment ça ? Mais je suis... J'ai 20 ans, j'ai pas une tête à embaucher des coureurs. Non, mais respecte-moi. C'est incroyable, ça. Du coup, on va devoir faire une équipe. Mais on est pauvre. On est fauché. C'est ça, le problème, là. On peut acheter quelqu'un de meilleur. Jusqu'à 75. On va tout vendre. On va tout vendre. On va tout vendre. On va pas se casser la tête. Petit recyclage. Petit recyclage. Taramae, ça fait 75, 76. On va prendre Delacruz. Walter qui joue le maillot blanc. Allez. On veut du vallon. On veut du trébuchant. On va prendre les meilleurs. À chaque fois, on va pas se casser la tête. Hugo Houle. Arambo. Et Arambo, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Sprinter. Mais c'est nous, le sprinter. On s'en fiche. On va pas prendre le sprinter. Comme ça, on va économiser de l'argent. Du pavé. Bah non, on joue pas les pavés de toute manière. Degenkolb, tiens. Après, Degenkolb, c'est un bon coureur polyvalent de manière générale. Ah non, Vendemark. Comme ça, il nous embêteur a pu en échapper. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On a plus que 90 000. Donc, il faut faire 2 fois 45. On va aller chercher un autre grimpeur. Ah, il n'y a pas 45. Ok, c'est que 50. 73,7 quand même. Froum. 75. Attila, Viviani. Ah, il est palaise. Ah, mais oui. Ah, purée. Ça, c'est un problème de mon bro leader. J'ai lancé avec les notes du... De la Vuelta. Donc, du coup, vous voyez, Attila, Viviani, là, qui est un sprinter, vraiment. Qui a des notes de grimpeur. On va essayer de ne pas prendre ces mecs-là. Parce que j'avais mis les notes de la Vuelta, évidemment, à la Euskaltel, Euskaldi, Burkos BH et tout. Aux équipes du style Topsport Flanderen, Bingul. Enfin bref, si vous ne regardez pas la Vuelta qui est sortie d'ailleurs hier, n'hésitez pas à aller la voir. Vous ne comprenez pas trop. Donc, c'est pour ça qu'il y a des notes qui sont un peu bizarres. On va prendre des notes plus conventionnelles. On va prendre Tannel Kangerth. On va aller chercher un petit vallon. Là, pour aller chercher les 40 000 restants. On va prendre Xandromeris ou O'Day King ? Xandromeris, ça... Je ne sais pas. On va prendre O'Day King. Allez, franchement, freestyle. C'est parti. Allez au calendrier. Let's go. Pic de forme. On va te faire ça tout de suite, mon pote. Bon, on va partir comme ça. Écoutez, 3 pour les deux premières et tout le monde sur l'open tour. C'est bien. Donc, les parcours, c'est les parcours classiques des deuxième saison. Est-ce qu'on peut faire un truc sur ce prologue ? Ça, ça m'intéresse, ça. Brest Cup. Bon, c'est pareil. C'est un peu la même chose, au final. Sauf que c'est quand même pas de la moyenne montagne. La troisième étape. Et puis ensuite, les deux étapes de plaine. Lac de Payolle, Tourmalet, Saint-Harris-Soulon. On est parti pour ces trois jours de Provence, les amis. Le petit prologue. Et bon, la dernière étape, on ne fera pas grand-chose. De toute manière. Donc, les deux premières étapes, surtout aujourd'hui. Nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre-la-montre individuel. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'encoura ! C'est le vainqueur. C'est le vainqueur que tu as là, mon Didier. On n'est pas si mauvais que ça en prologue, évidemment. Car on est un sprinter. Et les sprinters sont des efforts très courts. Généralement, ils font des bons résultats sur les prologues. Pas tous, mais je me souviens de Marcel Kittel qui était très chaud en prologue à l'époque. C'était impressionnant. Il me semble que le contre-la-montre individuel de Dusseldorf, il avait fait un chrono incroyable. Qui n'était pas si court que ça en plus. C'était 13-14. Il avait fait un chrono de fou. Les sprinters sont bons en chrono. Parfois, il ne faut pas les sous-estimer. Et là, c'est vraiment un prologue très très court, très très plat. Donc pour le coup, One, on peut faire un chrono assez fou. C'est très très court en plus. Alors désolé, il y a le daron qui crie un peu derrière. Mais il change de vie. Voilà, il change de vie. Il change de quotidien. Donc excusez son optimisme. Là, on est le premier courant à partir. On fait partie des premiers courants à partir. On est derrière Dupont là. Et on fait vraiment partie des premiers courants à partir. Alors ça, c'est drôle. Ça ne peut vraiment jamais arriver sur le jeu. On fait partie des premiers à personne d'autre qui a été mis. En fait, on est le numéro 216. De l'une des dernières équipes. Donc c'est pour ça qu'on part dans les derniers. Allez, est-ce qu'on peut faire un bon chrono tout de même ? Bon, le croc qui a fait un bon chrono. Après, on n'a pas trop de base par rapport aux autres. Deux bandes. Ouh la vache, bon chrono aussi de deux bandes. On va faire un super truc là. On va faire un super truc. On va terminer en 7,54. Bonjour. Je ne pense quand même pas qu'on va aller chercher la victoire d'étape. Mais écoutez, c'est satisfaisant ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, ouais. Non, vous, vous, vous. Mes amis, écoutez. Je suis un boss. Je suis un patron. Nouvelle victoire. De one. Un contre la montre. En plus, ce n'est même pas une étape en ligne. Mais les mecs. Oh la vache, mais on met trois secondes à Wellshade. Oh, il y en a marre d'être un boss. Marre d'être un boss, quoi. Je comptais prendre l'échappée sur l'étape d'après. Après, bah écoutez. La victoire d'Antonin One, encore une fois. Mais on est habitué à force là. Ça fait déjà deux victoires en un seul épisode. Oh là là, trop simple. Trop simple. C'est pour ça que je n'avais pas trop envie de lancer un pro-ideur au début. Parce que je suis trop fort, je sais. Moi, au bout de deux épisodes, ça y est, je gagne déjà deux étapes. C'est même plus drôle. C'est même plus drôle. On est leader du pro-cycling en plus. Bon, bah écoutez, deuxième étape. Mais voilà. On sait qu'on va encore gagner. C'est pas drôle. Ah, les sprints intermédiaires. En plus, il y a moyen de passer en tête. Puisque vous voyez que l'échappée n'est pas trop trop partie. Il y a Chikone qui galère. On est en excellente forme. Désormais, on a plus 71 de sprints. On a 74. On est en excellente forme en plus. Ça fait 76. Allez, allez, Balerini. Balerini. Aïe, 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 aïe. Dur. Dur, dur. Bon, on va prendre le second. Donc, je ne m'inquiète pas trop. Les amis, j'ai fait rouler mon équipe à fond pour qu'aucune échappée ne sorte. Et comme ça, là, on va pouvoir se disputer ce sprint intermédiaire. Et essayer de passer en tête pour, encore une fois, prendre des petites améliorations en sprint. Et en toutes statistiques différentes. Allez, là, c'est vraiment un sprint en descente. Il faut lancer tôt. Il faut lancer tôt. Il faut lancer tôt. Alors, attention au virage. Parfait. Parfait, parfait. Celui-ci, on va aller le chercher. Celui-ci, on va aller le chercher avec One. Et voilà, trop fort pour ce jeu, malheureusement. J'aurais bien célébré. On ne peut pas sur les sprints. Alors, je vais paniquer, là. Il n'y a plus d'échappée pour ce grimpeur. Mais c'est une horreur. C'est une horreur. Il n'y a plus d'échappée. Je n'arrive pas à passer, là. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yes. On va aller prendre le point. Merci. Merci. Parce que pendant un kilomètre, là, j'ai galéré à remonter. On va prendre le point. Bon, pour le grimpeur, on s'en fiche. Mais c'est surtout pour prendre un petit plus un ballon. Et voilà. Allez, les quatre derniers kilomètres de cette étape, on est bien placé. Il y a eu du grimpeur. Il y a eu des coureurs distancés à l'arrière. Mais pas de problème pour les principaux sprinters, semblerait-il. Allez. On va reprendre un peu de gel rouge. Essayer de bien se placer. Ça monte jusqu'au kilomètre 500. Donc, ça va encore un peu monter en faux-plamontance. Au final, il n'est pas facile du tout à Priva. Et au final, il faut croire que j'ai bien fait d'avoir mis mon pic de forme sur cette première compétition. Parce que ça nous a permis d'aller chercher la victoire d'étape. Alors qu'on était parmi les premiers à s'élancer sur ce chrono. Et peut-être qu'on peut aller chercher aussi cette victoire ici à Priva. Et faire le coup double. Allez, plus que 2 kilomètres. On va reprendre un peu de gel rouge. Et c'est parti pour ce final. Alors attention, il faut bien se placer là. Parce que Van Poppel s'est remis un peu sur sa selle. Ça vient emmener pour Luca Mesgetch. On est placé. On est placé. On est placé. Le dernier kilomètre. Ça va lancer. Ça va lancer. Ça va lancer. Ça lance un peu tard. Ça lance avec Balerini. On va prendre la roue de l'Italien. Est-ce qu'on peut aller le déboîter ? Est-ce qu'on peut aller le déboîter ? C'est facile, c'est facile les amis. La victoire pour Antonin Wan désormais. Ces compétitions, ça me fait plus trop peur. Eh bien écoutez, on va aller voir le replay aussi. Parce que j'ai l'impression qu'on a été très très large aujourd'hui. Dis donc. Alors qu'est-ce que ça donne ? Garber Tyson qui va franchir la ligne. Du coup, la flamme rouge. J'ai attendu que quelqu'un lance en premier. Balerini qui est sorti de sa tanière. J'ai tenté de prendre la rouge. J'ai déboîté. Et on vient gagner très très large. Non mais très large. Là on met deux vélos à tout le monde. On s'impose. Facile. Facile de chez facile. Nouvelle victoire devant Kizbol et Bidiam Girbey. Donc du coup, j'ai... Ouh la vache. Il y a eu des chutes. Il y a eu des chutes. Du coup, ça fait... Bon, donc le coin, c'est encore dans le groupe. Walter, Kangerth pour le général, c'est encore dans le groupe. Donc ça, c'est bonne. C'est une bonne nouvelle. Alors, général, évidemment, on est toujours en tête. Bon, on ne conservera pas le jaune malheureusement. Euh... Maillot vert, one. Excellent. Maillot blanc, one. Pouah, pouah, pouah. Trop fort. Trop, trop fort. Allez, c'est parti du coup. Dernière étape. Nice, nice. On ne peut pas faire grand chose. On peut quand même passer en tête du premier sprint intermédiaire. Là, il y a moyen de passer en tête de celui-ci. Mais après, une fois la première difficulté passée, on va se ranger tranquille à l'arrière du groupe du peloton. Allez, on a réussi à sortir dans un groupe là un peu bizarre pour aller faire ce premier sprint intermédiaire. Du coup, dès le début de cette étape entre Nice et Nice, autour de Nice. L'arrière pays Nice, one. Allez, du coup, on est bien placé. Le premier, parce qu'il y a des sprinters aussi qui sont sortis. Il y a Balerini, Guillermay, Tyson, Kissball, qui sont là. Donc, on va avoir un peu de concurrence sur ce sprint. On n'est pas là du tout pour prendre les échappés, les amis. On vient juste chercher un petit sprint intermédiaire. On va s'isoler sur l'autre côté de la route. On est suivi par le porteur du maillot vers Biniam Garmel. Allez, est-ce que ça peut le faire ? Ça va le faire. Facile. Oh la vache, facile, facile, facile. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Facile. Et on passe deuxième au sommet du col de Châteauneuf. On est encore là. On est encore présent dans le peloton. Et ça, ça fait plaisir. Eh bien, écoutez, on s'accroche. On s'accroche, on s'accroche. Malheureusement, l'ultime col, le col d'aise sera de trop, je pense. Mais on est toujours présent. Nous sommes encore présents après la côte de Paye. Déjà, on va essayer d'aller chercher les points du sprint intermédiaire. On ne va pas faire trop d'efforts parce que si on peut s'accrocher dans le col d'aise, on ne va pas s'en priver. Regardez, on passe juste là, tranquille. On va chercher quelques points. De toute manière, le maillot vert, c'est quasiment fait. Ah oui, c'est vraiment quasiment fait. Donc, on est tranquille. On suit simplement. On prend quelques points. Écoutez, c'est parti pour la descente. Alors, par contre, à l'avant, ils sont classés comme trois favoris. Mais ils sont un peu partis comme une échappée. Et du coup, derrière, ça laisse un peu trop d'avance. Ça ne fait pas trop attention. Ce n'est pas trop à moi de rouler non plus. On attaque le col d'aise du coup. Donc, même si on arrive à tenir dans le peloton, j'ai l'impression que les trois hommes à l'avant sont très, très, très forts. Donc, de toute manière, il y a quand même peu de chances qu'on remporte ces trois joueurs de la Provence. On va s'accrocher le plus possible pour pourquoi pas aller chercher le top 10 du général. On ne sait jamais un truc comme ça. On ne sait jamais. On va donner le gel bleu à tout le monde déjà. Le plus tôt possible, évidemment. On n'est pas loin du sommet là avec Juan. À peine à 1,5 km. On s'accroche derrière le peloton. Au pire, on pourra revenir dans la descente. J'ai demandé à Walter d'attaquer pour l'équipe. Et il est bien. Il est bien dans ce groupe avec Charman et Paolès. Il tient. Il tient plus que bien. On va lui donner son gel rouge pour aller chercher peut-être une place au général parce que je n'ai pas envie qu'on joue seulement trois compétitions par an jusqu'à l'an 2100. Ça serait bien d'évoluer un peu. Donc, allez. On va essayer de s'accrocher à l'arrière du peloton. De revenir. Et puis, ça devrait suffire pour accrocher un top 10 au général. On fait le taf aujourd'hui. On fait le taf. C'est vrai qu'on évolue en sprint, évidemment. Mais on évolue un peu en valant et en montagne. Ça, c'est important. Allez, on s'accroche dans ce groupe. Tratnik, Clark, Quinten Hermans. On va réussir à basculer avec le peloton de 48 juste devant. Le maillot jaune qui va basculer. Allez, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Mais de toute manière, on pourra rentrer dans la descente. Donc, pas de panique. Aïe, 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 aïe. Ah, là, c'est dur. On s'est fait un peu surprendre. On était à l'arrière du peloton. On s'est fait un peu surprendre. Walter qui continue son numéro à l'avant. Et du coup, l'échappé qui a en haut bout, c'est Rezou Serrada qui, apparemment, va remporter ces trois jours de la Provence. Et on essaie de suivre le plus possible là avec Juan. On prend bien les virages. On a réussi à sortir du groupe. On va revenir là sur ce groupe avec Alexis Viermus, Postolberger, Schultz et Venturini. Et si on peut aller chercher le peloton un peu plus loin, il faut récupérer aussi, évidemment. Allez, Venturini, j'ai pas envie de te bloquer, l'ami. En tout cas, on va faire une super étape. Ça change, là, des étapes du col de Neyron. Par exemple, on était complètement à la rue. Là, on va faire quelque chose de bien mieux sur une étape plus dure, pourtant, que celle du col de Neyron. Allez, la dernière portion descendante, malheureusement, pour Juan. C'est un peu juste pour accrocher le peloton encore. Rezou Serrada qui s'impose du coup. En plus, je prends mal les virages, là. On a été un peu juste. On va pas réussir à finir avec le groupe de tête. Avec le peloton, pardon. On aura fait une belle étape, quand même, aujourd'hui. On va chercher un résultat plus qu'honorable pour le coureur qu'on est. Deux victoires d'étape. On termine presque dans le peloton sur cette étape de Nice. On aura fait de superbes trois jours de la Provence avant de s'attaquer à la Brest Cup dans quelques jours, les amis. Donc, soyez présents sur la chaîne. Et Antonin Juan, du coup, qui va franchir la ligne. En quelle position ? Quelle position ? Là, 71ème place. 71ème place. Et on a Walter qui fait 5ème. Du coup, ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, on termine 2ème de l'équipe. Assez exceptionnel. 71ème à 3 minutes 8. Poigny qui a abandonné, tiens. Et ça donne quoi ? Ça, du coup, au classement général. On a fini 33ème. Malheureusement, Attila Walter qui termine 28ème. Quand même, très très bon. Malheureusement aussi. Et du coup, c'est à l'avant que ça vient chercher la victoire. Rezou Serrada. Donc, McNulty et Carlos Rodriguez s'est échappé qui, au final, a réussi à aller au bout. Alors, Juan, on a pris quelques points à la côte de Châteauneuf. On avait pris un point aussi sur l'étape précédente. Mais un sprinter, ça, c'est cool. Mais un jeune équipe. Et on n'a pas le combatif. Mais on a fait quand même 2 victoires d'étape. Donc, c'est plus qu'honorable. On est 2ème à ce classement-ci. On a déjà égalé notre point, notre total de l'heure dernière. Ça, il faut le préciser. Alors, plus 3 en pleine. Plus 1 en sprint. Plus 1 en accélération. Pourtant, on a que... Comment on a fait cette étape alors qu'on a que 63 vallons ? C'est fou, ça. Plus 2 en chrono, évidemment. Plus 2 en prologue. Et c'est tout. Plus 1 en récup. Ah, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. C'est réel. C'est réel. Bon, bah, écoutez. Épisode sympathique. Épisode bien garni. Épisode sympathique. J'espère que vous avez bien aimé. On a fait 8 étapes aujourd'hui. Là, je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. On se retrouve très prochainement, les amis. On simulera tout ça. On fera Brace Cup. On fera Open Tour et tout. J'espère que vous serez présent. Allez, petit pouce bleu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description. Absolument rejoignez le Discord. Rejoignez-nous. On s'amuse bien. C'est gratuit, évidemment. Petit pouce bleu, abonnement et partage. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.